Musique Chers amis étudiants, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Zetlana. Bonsoir Frégo. Zetlana, ce soir je te propose une recette équilibrée à moins de 5 euros. C'est pas possible. Mais si c'est possible. Est-ce que tu me fais confiance ? Bah oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Bah je sais pas, moi ça fait 4 jours que je mange des pâtes et j'en ai un petit peu plein le cul. Écoute, j'ai une super recette à te proposer. J'attends plus de voir ça. Tourte à la courgette et au fromage de chèvre. Ça tombe bien, j'adore la courgette. Pour cette recette, il nous faut 2 courgettes, 20 cl de crème liquide, un oeuf, du sel, du poivre, de la muscade, un fromage de chèvre au frais, une bûche de chèvre et une pâte brisée. D'accord. Peux-tu me préparer la pâte brisée pendant que moi je découpe les courgettes en rondelles ? Parce que c'est toi je le ferai, oui. Merci. Tu te sens-tu capable de disposer des rondelles de courgettes tout autour, comme ceci ? Ben oui. Je te laisse faire. Pendant ce temps, prenez un oeuf. Voilà. Nous avons mélangé le fromage frais de chèvre, la crème liquide, nous avons mélangé le fromage frais de chèvre, la crème liquide, nous y avons rajouté du sel, du poivre et de la muscade. As-tu fini de disposer les courgettes ? Ben je crois ouais. Bien ce va être là-là. Nous allons donc maintenant le verser sur notre jolie terre à la courgette. Pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de couper la bûchette en rondelles. Nos rondelles de chèvre sont prêtes, nous allons pouvoir les disposer sur notre jolie tarte à la courgette. D'accord Fredo. Et pas au concombre comme tu l'as, c'est bien dit. Je vois tes paroles. C'est bien à se mettre là-bas. Notre jolie tarte est maintenant prête à aller au four cuisson à 180 degrés pendant 35 minutes. Bon appétit. Bon appétit surtout. Bon appétit à vous. Est-ce que cette recette a plu ? Oui, c'était trop beau. C'est vrai ? Je vois qu'on pourra réaliser une superbe recette à moins de 5 euros. C'est trop fort. Je le sais. Eh bien chers étudiants, à bientôt pour une prochaine recette. Et surtout, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501